un brillant historien né en martinique est devenu totalement assimilé à l'univers parisien c'est l'histoire de 30 degrés couleurs et de son personnage patrick qui doit soudainement retourner dans sa terre natale afin de retrouver sa mère gravement malade il s'agit du deuxième film de philippe larue et de lucien jean baptiste également réalisateur de la première étoile vous savez c'est ma mère qui est ma mère c'est ma source d'inspiration donc le ski c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance et ma mère qui nous emmenait aussi quand j'étais petit et puis là un jour elle m'a dit mon fils ne m'enterre jamais à la martinique j'ai trouvé ça assez perturbant puisque ma mère c'est la vraie antillaise qui est arrivé à l'âge de 36 ans avec ses six enfants sous le bras cette femme me dise tu m'enterre pas en martinique comme un breton qui dirait m'enterre pas en bretagne on s'est dit là il ya un matériau pour parler peut-être d'une problématique très actuelle qu'est le problème de l'immigration de l'identité bah là c'est un noir qui retourne chez les noirs et là il se rend compte qu'il est un petit peu blanc à noter également la présence d'édouard mentout en véritable trublion martiniquais qui interprète zamba son ami d'enfance l'occasion à l'acteur de nous raconter qu'il n'est pas si éloigné du caractère de son personnage au dire de lucien et de philippe les deux réalisateurs ils ont senti à l'écriture quand ils ont peaufiné le personnage que ah il y avait un peu l'énergie que moi que moi j'ai un petit peu cette énergie comme ça un petit peu électrique et donc qu'ils m'ont envoyé le scénario ils m'ont parlé de l'histoire ils m'ont donné quelques séquences à jouer et puis il semblerait que les choses se sont bien passées c'est vrai que cette île a pour tradition de cueillir les noirs avec ferveur cette histoire sur le choc culturel franco martiniquais a permis aux acteurs partageant ces deux cultures dans leur propre vie de puiser dans leur expérience pour développer leur personnage moi je suis né en guyane mes parents étaient tous les deux guyanais donc il a fallu aller un petit peu recherché au fond de moi même le peu la parcelle qu'il y avait la développer un petit peu plus j'ai pris 15 kg pour faire pour faire le rôle c'est un vrai ventre que vous verrez à l'écran et puis il y a toute la toute la toute la martinique qui est qui est riche de tout ça et je leur ai piqué des choses et puis mes souvenirs de guyane enfin non franchement j'étais servi il ya des choses qui me sont très personnelles parce que moi j'ai eu ce parcours entre guillemets d'intégration c'est à voilà je fais des études etc et j'ai joué la carte complètement intégré comme patrick rima quand je retournais aux antilles au début on me disait mais t'es un gaulois quoi t'es était un pari go t'as plus rien à voir avec la martinique et j'ai eu ces premiers moments de doute d'émerveillement enfin un petit peu toutes les émotions qui se mélangent et de rapports ambigu avec ma terre natale donc je me suis nourri de ça et puis quand il retourne aux antilles il ne retombe pas n'importe quel moment il retourne au moment du carnaval c'est là où le pays est le plus fou où tout s'exprime tout se lâche donc on a poussé les murs on a poussé les murs pour faire du cinéma et tourner en pleine période de carnaval n'était pas uniquement un enjeu comique de scénario mais une véritable épreuve technique et logistique pour toute l'équipe du tournage les acteurs gardent encore un souvenir percutant de cet événement typiquement martiniquais parce que parce que c'est on a tourné pendant le carnaval c'est comme tourner en temps de guerre mais pendant la guerre avec la vraie guerre ils refont pas les prises on fait pas les prises en fait on rentrait en bulles c'est à dire qu'il y avait la caméra et les comédiens entourés de 50 figurants et on rentrait dans la mêlée et après on faisait ce qu'on a fait après on sortait de la mêlée mais c'était un exercice de dingue il y avait je sais pas combien de milliers de figurants et puis on est parti là dedans quoi voilà france croissy lignan tu m'as fait vibrer ce savoureux mélange de scènes de déguisement et de gags bon enfant font toute la force comique de l'énergie débridée que recherchait le réalisateur ce dernier ne s'est d'ailleurs pas concentré sur un certain public préférant rester le plus fédérateur possible je me sens pas moi spécialiste de l'humour antillais vous savez les accents déjà font rire quels qu'ils soient que ce soit l'accent du nord l'accent marseillais il ya déjà ce facteur commun à toutes sortes de comédies dès qu'il ya de l'accent dès qu'on est dans les régions ça commence à rigoler moi ils m'ont dit tu vas être habillé en femme maquillé tout ça mais je savais pas que c'était à ce point les costumes amène le personnage mais je me suis dit tiens en tout cas c'est ça en moins à jouer et puis tu sais aujourd'hui il faut expliquer aux enfants à tous les martiniquais l'équipe du film actuellement à paris ne vous a évidemment pas oublié et viendra naturellement présenter 30 degrés couleurs chez vous dans les jours qui viennent venez donc tous rire en nombre dans les salles le 16 mars prochain oui oui on part on va sortir en même temps là je suis bien triste parce que j'aurais voulu partir avant pour le présenter mais pour des raisons qui me dépassent on n'a pas pu y aller avant mais c'est pas grave les 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 antillais ne sont pas rancuniers donc j'espère qu'ils me pardonneront de ne pas leur avoir présenté en amont 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 mais en même temps que la sortie nationale et franchement le public il est à fond dans ce film avec nous il rigole il pleure c'est un tourbillon c'est un tourbillon d'émotions ce film c'est hallucinant je salue tous mes fans et même les autres pour l'émission cinépad c'était lucien jambatis clic 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 est ce que vous pourriez parler un peu moins fort s'il vous plaît éfique à à à à il vous Sous-titrage ST' 501